Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Victoire écrasante du RDPC aux élections régionales du 6 décembre au Cameroun. Le parti au pouvoir a remporté la majorité des sièges dans 9 des 10 régions. Un scrutin qui a également vu la victoire de trois autres partis. Le trafic aérien sénégalais fortement affecté par la crise sanitaire. L'aéroport international de Blesdian, Dakar, a vu son trafic chuter de 52%. Et enfin, la colère des professionnels de santé au Kenya. Plusieurs médecins se sont réunis pour dénoncer leurs conditions de travail qu'ils estiment dangereuses. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, Janine Mabunda n'est plus la présidente de l'Assemblée nationale. Les députés ont voté en faveur de sa destitution ce 10 décembre. Sur 484 députés présents, 281 se sont prononcés pour. Cette destitution est une victoire importante pour le président Félix Tshisekedi, puisque la nouvelle majorité parlementaire est désormais en sa faveur. Elle intervient quelques jours après l'annonce du divorce entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Les résultats des élections régionales du 6 décembre sont désormais connus au Cameroun. Sans surprise, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais arrive en tête de ce scrutin en reportant la majorité des sièges dans neuf des dix régions. Trois autres partis en sont également sortis victorieux, dont l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Reportage de notre correspondante Nelly Claude-Ebessard. À l'issue des élections du 6 décembre 2020, Elections Cameroun rend sa copie. Le RDPC contrôle neuf des dix conseils régionaux du pays, tandis que l'UNDP s'arroge la région de la Damawa. Par ailleurs, l'UDC et le FSNC ont respectivement gagné 17 et 2 sièges au sein d'un conseil régional de l'Ouest et du Nord, où le RDPC reste cependant majoritaire. Cette victoire du parti au pouvoir est, de l'avis de certains acteurs de la scène politique camerounaise, un franc au processus démocratique dans le pays. Le fait qu'on ait maintenu quatre partis politiques pour le conseil régional, c'est très grave pour notre démocratie. La nouvelle répartition des partis politiques au sein du conseil régional ne peut pas impacter le développement, parce que le conseil régional est presque RDPCiste, c'est ce qu'on peut dire. Les autres sont très, très minoritaires. Et si on parle de développement, nous devons voir ce qui se passe depuis 38 ans. Je ne crois pas qu'il y a un changement à espérer. Les 900 conseillers régionaux camerounais sont élus pour cinq ans à raison de 90 conseillers pour chacune des dix régions du pays. Le mandat des conseillers régionaux débute le 22 décembre, lors des premières sessions des conseils, au cours desquelles sont élus les présidents de conseils régionaux. Durant leur mandat, ils seront appelés à œuvrer en faveur du développement local du pays. Ce n'est pas la répartition des partis politiques qui impactera en elles-mêmes sur le développement local à partir des régions qui se mettent en place sur le plan formel ou électoral. Tout résille dans la volonté et la sincérité politique des opérateurs politiques qui ont été élus à la tête des conseils régionaux. Nous devons simplement prendre acte et espérer que ces conseils régionaux vont travailler pour répondre aux exigences de la décentralisation et aux aspirations légitimes des populations qui font beaucoup d'espoir autour de la décentralisation. Pour les observateurs, l'organisation des élections régionales est considérée comme une étape pour accélérer la décentralisation afin de régler la crise séparatiste qui sévit dans les deux régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. L'actualité, c'est également ce nouvel accord humanitaire conclu entre les Nations Unies et l'Ethiopie. Un nouvel accord signé ce 9 décembre et qui consiste à la mise en place de missions d'évaluation conjointes liées aux besoins humanitaires, indique le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le diplomate précise que ce deuxième accord vise à garantir qu'il y ait, je cite, « un total accès à l'ensemble du territoire et une pleine capacité à débuter des opérations humanitaires ». A noter que l'ONU et l'Ethiopie avaient déjà conclu un premier accord le 2 décembre dernier, autorisant un accès sans restriction au Tigré, accord qui s'était finalement soldé par un échec. Au Sénégal, le trafic aérien a été fortement impacté par la pandémie de coronavirus. Entre janvier et novembre 2020, le trafic de l'aéroport international Blaise Diagne à Dakar a chuté de 52%. Rappelons qu'en 2019, le nombre de passagers reçus par la plateforme se chiffrait autour de 2,5 millions. Les précisions de Samantha Saberou Saboubanga. Avant la pandémie du coronavirus, l'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal, Aïbédé, recevait autour de 2,5 millions de passagers par an. Covid-19 a sérieusement affecté le trafic aérien sénégalais. L'aéroport Blaise Diagne a vu son trafic chuter de 52% de janvier à novembre 2020, traduisant une forte baisse du nombre de passagers. A l'instar de tous les aéroports du monde, l'aéroport international Blaise Diagne connaît donc une chute de 52% de son trafic. Cela est dû, bien entendu, à la pandémie du Covid, qui a entraîné la fermeture de toutes les frontières aériennes. Le problème, c'est que nous passons d'une première vague à une deuxième vague, une deuxième vague à une troisième vague. Et donc, tant que ce Covid ne sera pas maîtrisé et réduit à sa plus simple expression, on ne retrouvera pas une activité aérienne normale dans le ciel du monde. Et à l'instar du ciel du monde, le Sénégal ne fait pas exception. Certaines compagnies qui opèrent à l'AIBD n'ont pas encore repris le service. La chute du nombre de passagers est bien sûr la conséquence de la pandémie du Covid-19 qui a entraîné la suspension des vols réguliers en direction du Sénégal. C'est lors de la célébration du troisième anniversaire de l'AIBD que le gestionnaire de l'aéroport a dressé ce bilan. Aussi avant la crise, l'aéroport de Dakar a affiché pourtant une croissance positive de son trafic. Quand on voit qu'au niveau mondial, l'IATA avait prévu une chute de 66% du trafic aérien, on voit que le Sénégal est quasiment dans la lignée parce que 52%, 66%, ce n'est pas très éloigné. On voit que pour cette année, l'aéroport a réussi quand même à maintenir avec des efforts des uns et des autres à pouvoir faire face à toutes ces charges. Qu'en sera-t-il de l'année 2021 ? On ne sait pas. Est-ce que les gens vont pouvoir reprendre les avions ? Et même si on reprend les vols, dans quelles conditions vont-ils être repris ? Les conditions sanitaires vont être drastiques. On ne voyagera peut-être moins parce qu'on s'est rendu compte que pendant toute cette année-là, il n'y a pas eu de voyage d'affaires. Donc les activités ont pu être maintenues à travers les vidéoconférences. Est-ce que ces voyages d'affaires vont continuer ? Est-ce qu'on voyagera toujours autant qu'on a voyagé avant ? Est-ce qu'on voyagera pour son plaisir ? En ce moment, on est en plein milieu de la pandémie. On va en sortir, ça c'est sûr. Mais quand ? Peut-être dans un an, peut-être dans deux ans. Certains disent que le trafic aérien ne reviendra pas avant 2025. Malgré l'incertitude qui règne dans le secteur aérien sénégalais, le gestionneur aéroportieur reste optimiste. Afin de maintenir la qualité des services, il est prévu l'amélioration continue de la fluidité dans l'aérogare, l'ouverture d'un autre point de restauration rapide, d'un autre salon VIP dans la zone arrivée et enfin de la construction d'une centrale solaire. La mise en service du pipeline Niger-Bénin se dessine. A cet effet, la Chambre africaine de l'énergie était au Niger du 23 au 27 novembre pour une visite de travail. Le pipeline qui devrait être opérationnel d'ici janvier 2022 représente un enjeu majeur pour le Niger en termes de développement socio-économique. Plus de précisions dans ce sujet de Loretta Zimbou. Le gouvernement du Niger s'est engagé dans la réalisation du pipeline Niger-Bénin afin d'accroître l'accès à l'électricité de sa population, majoritairement jeune de 16 à 80% d'ici 2035. Les zones rurales du Niger qui ont des niveaux d'accès à l'électricité inférieure à 5% seront priorisées. Une agence pour la promotion de l'électrification rurale a récemment été créée dans le pays à cet effet. Le Niger s'est engagé dans une voie que nous soutenons avec ferveur pour augmenter considérablement l'accès à une électricité fiable et abordable pour sa jeune population. Dans un communiqué, la Chambre africaine de l'énergie a affirmé que la mise en service du pipeline Niger-Bénin l'an de 1982 km devrait permettre de faire passer la production actuelle de 20 000 barils par jour à 120 000 barils par jour à l'horizon 2024 et permettre au Niger de financer en partie sur fonds propres son plan d'électrification. L'aboutissement de ce taux léoduc devrait avoir des retombées économiques considérables, essentiellement en termes de création d'emplois pour les jeunes et la fiscalité. Pour l'emploi des jeunes, son exploitation devrait générer des milliers d'emplois pour cette cohorte qui constitue près de 60% de la population et dont l'insertion sur le marché de travail demeure l'une des préoccupations les plus fondamentales pour les pouvoirs publics. Concernant la fiscalité, ce projet devrait rapporter environ 45% des recettes fiscales, soit quelques 400 milliards de francs CFA, une bonne nouvelle sans doute pour un pays qui fait de la mobilisation des ressources internes sa priorité. Ces recettes fiscales, à titre de rappel, sont primordiales pour le développement durable. Les travaux du pipeline Niger-Bénin avaient officiellement été lancés le 17 septembre 2019 par le président Issoufou Mahamadou. L'an 2942 km, dont 1298 km en territoire nigérien et 644 km au Bénin, le pipeline international Niger-Bénin va permettre au Niger d'exporter son pétrole à l'international. Le délai de livraison de cette infrastructure est prévu pour la fin d'année 2022. Un plan conjoint pour soutenir l'agriculture, c'est l'initiative lancée le 8 décembre par le Fonds international pour le développement agricole et le gouvernement mozambiquain, dénommé Programme de développement des chaînes de valeurs agricoles. Ce plan bénéficiera à 900 000 petits producteurs. Parmi les secteurs ciblés, le manioc, la volaille ou encore l'horticulture, Joël-Marie Ballot. Au Mozambique, 900 000 producteurs vont bénéficier d'un accompagnement du gouvernement dans le programme de développement des chaînes de valeurs agricoles Procava. Ce projet est un impératif face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et les changements climatiques sur les personnes les plus vulnérables du pays. Ce programme vit au bon moment parce que les effets du changement climatique dans l'agriculture sont manifestes. La combinaison de la sécheresse, des inondations ainsi que du coronavirus ont aggravé la fragilité du pays. Les petits producteurs ont besoin de notre aide maintenant. Issu de la collaboration entre le gouvernement du Mozambique et le Fonds international pour le développement agricole FIDA, ce projet vise l'amélioration des revenus et la sécurité alimentaire en appuyant les producteurs dans l'approvisionnement en intrant, l'accès au marché ainsi qu'aux technologies intelligentes pour l'irrigation. Ce financement conjoint qui rentre probablement dans le processus d'intensification de l'investissement dans le secteur rural, s'il est couplé à l'accompagnement et à l'encadrement technique nécessaire des producteurs, va certainement contribuer à intensifier l'agriculture, améliorer la productivité et la production, créer de la valeur ajoutée et des emplois. Ce qui permettra, si les facilités d'accès au marché sont réunies et garanties, l'amélioration des revenus des ménages et partant des conditions de vie des populations en milieu rural. A travers cette initiative, le gouvernement du Mozambique entend relever le secteur agricole, qui est la mamelle nourricière de 80% de la population rurale. Subventionné à 72,5 millions de dollars par le FIDA, ce projet va cibler 5 chaînes de valeur au cours des 10 prochaines années. Il s'agit notamment des secteurs bovins, avicoles, l'horticulture, la culture du manioc et des légumineuses. La colère gronde dans les rangs des professionnels de santé au Kenya. Plusieurs médecins se sont réunis ce mercredi 9 décembre devant le ministère de la Santé à Nairobi pour dénoncer les conditions de travail qu'ils jugent dangereuses dans les hôpitaux publics. Depuis le début de la pandémie, plus de 2000 membres du personnel de santé ont contracté le coronavirus. Des dizaines en sont morts. Gladys Mamba. Sur la ligne de front dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, les agents de santé kenyans réclament plus de protection dans l'exercice de leurs fonctions. Infirmières, agents cliniques, médecins, des dizaines de professionnels de la santé sont décédés après avoir contracté le coronavirus en s'occupant de patients depuis mars 2020. Parmi eux, Stéphane Mogoussou, jeune praticien d'une vingtaine d'années, décédé sans assurance maladie, avec plusieurs mois d'arriéré de salaire. La Covid ne fait pas de discrimination. Nous pensions que cela aurait une fin complètement différente, mais ce n'est pas le cas et la raison pour laquelle ça fait si mal et que Mogoussou était l'un d'entre nous. Ça aurait pu être lui, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être elle. Les ravages de la pandémie de Covid-19 dessinent un avenir incertain pour les étudiants en médecine, aujourd'hui peu sereins sur leur lendemain. Pourtant, ce pays de la corne de l'Afrique en a grandement besoin. Environ 7000 médecins sont actuellement recensés pour une population de près de 50 millions d'habitants. Nos médecins sont sous-payés et ne sont pas payés par le gouvernement des comtés. La santé ne peut pas être confiée au gouvernement des comtés. La santé est une question nationale. Elle doit être ramenée au gouvernement national. Il ne peut pas continuer à fonctionner comme ça parce que les médecins ont été laissés et nous sommes bloqués. Et nous sommes tout seuls. Mais c'est nous qui prenons soin de ce pays. Nous sommes les soignants et les protecteurs de ce pays. Pourtant, nous sommes traités comme des ordures et ce n'est pas juste. Et c'est décevant. Le gouvernement Kenyan a annoncé début décembre 2020 le décaissement de 6,3 milliards de shillings à la Caisse nationale d'assurance hospitalisation pour fournir un régime médical complet à tous les fonctionnaires, y compris aux travailleurs de la santé. Cette assurance couvrira l'intégralité des factures de Covid si un professionnel de la santé contracte le virus ainsi que les frais d'inhumation au cas de décès. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Afrique 44. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501